Quand vous avez la gratitude, vous continuerez à recevoir de la part de Dieu, car Dieu est un bon donneur. Et il faut s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu. Dites à votre voisin, pas des bonnes, mais des grandes choses. Il ne faut pas rendre Dieu si petit qu'il ne soit capable de vous aider. Dites à votre voisin, je ne vous ai pas entendu. Quand vous minimisez Dieu, il ne peut pas vous aider. Et c'est pourquoi certains d'entre vous vous êtes de la manière que vous êtes. Dites, vous pensez que Dieu est un petit. Il faut s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu à partir de cet été. Dans la vie, quand vous connaissez Dieu, en tant que maître de temps et de saison. Alors, cet été, quand vous arrêtez de trembloter de froid, attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. Ce n'est rien, rien d'autre que la grâce de Dieu sur vous. Dieu va amener la croissance, l'expansion que vous n'aviez pas rêvée. Dans le nom de Jésus, il y aura la croissance, l'expansion que vous n'aviez pas rêvée. Dans votre vie, dans vos affaires, certains d'entre vous, là où vous travaillez, votre entreprise va grandir à cause de vous. Alors, j'ai une nouvelle pour vous. A partir d'aujourd'hui, cette expansion vient de commencer. Sachez une chose avec Dieu, il a créé toutes choses par sa parole. Votre expansion a commencé par sa parole. Qu'il vous soit ainsi, selon votre foi, dans le nom de Jésus. Je sais que certains d'entre vous, vous ne croyez pas, mais c'est votre problème. Ce que Dieu a déclaré, vous ne pouvez que recevoir ou rejeter. Le choix vous appartient. Car avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas rendre Dieu si petit qu'il ne peut pas vous aider. Il ne faut pas. Merci. Il y a trois personnes qui m'ont écrit. Venez ici devant, s'il vous plaît. Vous savez que vous aviez écrit une note et vous avez donné à la soeur CBC. Nous commençons avec notre soeur, écoutons notre soeur. J'ai écrit ceci pour demander la délivrance. Que Dieu me délivre de ma pauvreté. Quelques années avant, quand j'étais au chômage, je suis partie voir un féticheur qui m'a fait jeter des pièces dans l'eau. Et je me suis lavé dans cette eau qui était mélangée avec des fétiches. Vous avez mis quoi ? Des pièces de monnaie. Où ? Dans l'eau. Dans l'eau. Dans la baignoire. Les pièces de monnaie. Oui, monsieur. Et elle m'a dit que ça allait enlever la malédiction de la pauvreté dans ma vie. Après avoir fini de me laver, l'eau, ensemble avec les pièces de monnaie, était renversée sur la route. Et si quelqu'un ramassait ces pièces, ma pauvreté sera transférée à cette personne. Pourquoi vous vous étonnez ? C'est pourquoi certains d'entre vous, vous êtes de la manière que vous êtes. Vous aimez beaucoup l'argent. Dites à votre voisin. Regardez. Il n'y a rien. Vous savez, par votre étonnement, je peux voir que vous gardez un secret qui va vous tuer. Parce que dans le royaume des dieux, il n'y a pas de secret. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas la honte. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas la culpabilité. Si vous avez ces choses, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Tout de suite là, vous ne pouvez pas dire ce qu'elle a dit. Parce que vous pensez que vous êtes correct. Vous êtes lié. Juste savoir ce que vous avez, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de limitations sur votre vie. Elle n'a pas dit qu'elle ne travaille pas. Elle travaille. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui la contrôle. Je vous pose une question maintenant. Avant que vous soyez chrétien, vous aviez des démons. Après que vous êtes devenu chrétien, vous n'aviez pas été délivré. Où sont les démons que vous aviez avant que vous soyez chrétien? Demande à votre voisin. Où est-ce qu'ils sont? Vous avez besoin de la délivrance. Maintenant qu'elle veut avoir sa délivrance, vous vous étonnez. Je peux vous dire que vous avez fait le pire qu'elle. Elle a juste jeté l'argent que vous aimez. Et vous avez ramassé ça. Nous tous nous faisons des erreurs avant que nous venions à la lumière. C'est pourquoi Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas la gloire de l'homme. Quand vous vous comparez à l'homme, vous vous privez de la gloire de Dieu. Faites attention et regardez dans votre propre vie. Qu'est-ce que j'avais fait qui est en train de me réduire? Qu'est-ce que j'avais fait qui est en train de me contrôler? La délivrance est pour tout le monde. Pasteur, prophète, bishop, qui que ce soit, il a besoin de la délivrance. La délivrance, c'est pour les chrétiens. Le salut, c'est pour les non-croyants. Ils doivent d'abord être sauvés avant qu'ils aient la délivrance. Vous ne pouvez pas être délivrés avant que vous soyez sauvés. Écoutez ça. Et c'est quelque chose que l'église n'enseigne pas. L'église ne connaît même pas. L'église dit seulement que nous allons au ciel. Quel ciel? Si vous allez au ciel de la manière que vous êtes, le ciel auquel vous allez, il n'y a pas Dieu. Dites à votre voisin. Ensuite, ma mère m'avait aussi dit, juste avant qu'elle se marie, une personne avait maudit ses parents. Elle leur avait dit que leur dernier enfant qui était ma mère ne va jamais réussir dans sa vie. Elle sera pauvre et même ses enfants seront aussi pauvres. Et voilà, aviez-vous pris du temps avec votre mère, lui demandant, qu'est-ce qu'elle avait fait pour vous avoir? Après qu'elle vous ait eu, qu'est-ce qu'elle avait fait? La première personne qui est venue vous voir. Avec Jésus-Christ, c'était les mages qui étaient venus le voir. Et vous, qui étaient venus vous voir? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que c'était les mages ou un charlatan? Qu'est-ce que le premier homme qui vous avait vu a dit? Il avait soufflé sur vous. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait soufflé sur vous. Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez, elle est bénie parce qu'elle pouvait même partir à sa mère pour demander qu'est-ce qui était arrivé. Je vois, il y a une nuage. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça n'arrive pas à marcher. Il y a une main invisible qui est en train de me limiter. Et c'est ça que sa mère avait expliqué. Tout ce que vous dites, et vous croyez en ça, il en sera ici. Alors, qu'est-ce que les gens ont dit à propos de vous? Les paroles lient. Les paroles négatives lient. Les paroles positives, ça relâche. Ça bénit. Je connais une situation financière très difficile et je vis à découvert. Chaque mois, je paye mes dettes et je n'ai rien qui me reste pour vivre. Elle parle en faveur des milliers dans ce pays. Mais vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. On nous avait mal enseignés dans l'église. On nous a appris de prétendre. Comment pouvez-vous prétendre devant votre père, alors qu'il va vous aider? Oui. Aussi, il n'y a pas de progrès dans ma vie et je ne sais vraiment pas qui suis-je. Réellement, je ne sais vraiment qui suis-je. Si je reviens en moi-même, je réalise que je ne sais pas qui suis-je. Et tout ce que j'entréprends échoue. Vous voyez? Je ne vais pas de l'avant et ma vie est stagnante. Et chaque fois, je me repends pour un péché en pensant que c'est ce qui m'empêche d'évoluer. Les pièces de monnaie qu'il avait jetées. Chaque fois que je commets des erreurs, et ayant réalisé cela, avant de poser un acte, je prie à Dieu de m'aider à ne pas commettre d'erreur. Parce que je sais que je ne progresse pas dans ma vie. Je pose des actes que je ne veux pas poser, et ce que je suis censé faire, je ne le fais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe avec moi, prophète. Et voilà. Quand vous regardez notre soeur, notre mère, pensez-vous qu'il y a quelque chose d'anormal? Vous vous jugez à partir de l'apparence extérieure. C'est ainsi que vous êtes déçu. Après que vous soyez habillé de la sorte, êtes-vous de même à l'intérieur? Demandez à votre voisin. Maintenant, vous pouvez vous identifier à elle. Mais au début, vous vous êtes étonnés. Vous, n'êtes-vous pas entré dans une petite chambre, une chambre noire, et vous avez dit des paroles, et vous êtes sortis. À qui est-ce que vous vous adressiez? N'êtes-vous pas allé au cimetière, et vous aviez parlé à la tombe? Qui était là? Et tout ce que vous faites maintenant est mort. Les morts, ils ne parlent pas aux vivants. Ils sont morts. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Toute une conversation sur la tombe. On nous souffre maintenant. Ceci et cela. Et vous jetez même du sable sur la tombe. Des soils. Et la cigarette. Comment? Comment pouvez-vous jeter du sable sur la tombe? Et après ça, qu'est-ce que vous pensez que vous avez dit? Tout ce que vous allez faire, c'est déjà fini. C'est une limitation. C'est une limitation. Vous devez garder ce que je veux vous donner au nom de Jésus. Premièrement, c'est l'esprit des limitations qui était sur votre vie. Et je parle à cet esprit au nom de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Votre contrôle est fini. Et vous devez sortir. Sortez. C'est une commande. C'est un ordre. Sortez. Sortez. C'est un ordre. Allez à la place où vous étiez jeté. Pas de limitation dans sa vie. Non plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Non plus. Out. Sortez. C'est un esprit. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous qui contrôlez ce corps? Dans le nom de Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi a-t-il amené une femme de la tribu de Soutou? Comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi a-t-il amené une femme de la tribu de Soutou? Une femme venait de la tribu de Soutou. Dans la famille de Soutou. Dans la famille de Soutou. Mouzandile, c'est Maria et notre tribu. La tribu de Soutou. Alors, qui est celui-ci? Cet esprit vient de la famille de Mouzandile, monsieur. Celui-ci vient de Mouzandile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi la posséder, elle, et pas Mouzandile? Venez ici. Mouzandile pense qu'il est sage. Il pense qu'il est sage en ammenant une femme de la tribu de Soutou. Dites-nous. Mouzandile a pensé que quand c'est marié à la femme de Soutou, il va évoluer. Ça ne sera pas le cas. Mouzandile va mourir. À cause de vous? Les Soutou pensent qu'ils sont sages. Mouzandile a pensé qu'il va évoluer. Non, il ne va pas évoluer. Il va finir dans la tombe. Alors, vous aïssez Mouzandile. Vous aïssez Mouzandile. Mouzandile a pensé qu'il va prospérer. Il ne va pas prospérer. Mais pourquoi vous intervenez? Regardez comment ils s'en organisent. Avez-vous vu, peuple? Et vous, vous pensez que tout va mieux. Est-ce que vous allez bien maintenant? Pouvez-vous voir? Ils veulent Mouzandile, mais ils sont entrés dans la femme. Et quant à vous, cessez d'être religieux. Vous êtes religieux, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes une contradiction à votre christianisme. J'ai dit à Mouzandile de ne pas se marier à la tribu de Souké. D'accord. Qui êtes-vous qui avez dit à Mouzandile? Qui êtes-vous? Le démon dit que je suis le patron de Chitole. Je suis le patron ici. Je suis le patron de Chitole. Regardez comment le patron marche maintenant. Regardez comment orgueilleux il est. Prenez la caméra et allez de l'autre côté. Regardez. Regardez maintenant. Pouvez-vous voir? Ce sont des choses que nous avons dans nos maisons. Est-ce que vous pouvez prospérer de cette manière? Les Chitole ne sont pas dirigés par une femme. Mouzandile est seul, ne peut pas évoluer sans cette femme. Les deux mots, c'est parler anglais. Qu'est-ce qu'elle dit? Je dois arrêter d'interpréter pour eux. Que pouvez-vous dire, peuple? Je suis chrétien. Pouvez-vous voir? Étiez-vous des livres de ces choses? Maintenant, vous avez des problèmes. Cherchez à découvrir pourquoi vos problèmes sont perpétuels. Votre vie est au jour les jours. Et vous dites, vous êtes chrétien? Mettez-vous pas un embarras pour le royaume des dieux? Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Au lieu que vous réalisez que vous avez besoin de lait, vous allez emprunter davantage. Et ça, ce n'est pas une solution. Il faut vous engouffrer dans les dettes. Vous avez besoin de l'aide. Nous avons tous besoin de l'aide. Ne regardez pas l'apparence extérieure. Il y a des choses qui vous bloquent. Extérieurement, vous êtes correct. Mais à l'intérieur, vous êtes bloqués complètement. Un blocage spirituel. Et c'est ça, un blocage réel. L'extérieur, vous pouvez facilement vous en débarrasser. Mais le blocage spirituel, vous ne pouvez rien faire. Vous, si vous voulez, venez ici. Muzwandile n'a rien à faire avec vous. Muzwandile ne va pas prospérer. Il pense que cette femme va travailler pour lui. Il ne va pas prospérer. Il ne va pas prospérer. Dans la famille des Sittoli, les femmes ne restent pas longtemps dans le mariage. Et c'est la vérité. Vous êtes les seuls mariés. Il conduit maintenant. Il est marié. Ses frères ne sont pas mariés ni ses soeurs. Il conduit maintenant. Dites-nous, vous conduisez, monsieur. Muzwandile doit rester dans sa maison au village. Mais il a acheté une maison ici en ville et une voiture parce qu'il va mieux. Voyez-vous, ça c'est quel mois ? Expansion et ? Expansion et ? Expansion et la croissance. Et ses esprits n'aiment pas ça. Ça, c'est la famille. Quant à vous, êtes-vous dans la paix avec votre famille ? Joseph était crucifié par ses frères. D'où viennent vos limitations ? Elles viennent de votre famille, contrairement à ce que vous pensez. Ce n'est pas tout le monde qui est content avec vous, bien qu'il vienne vous visiter. Il est allé s'acheter une maison en ville. Il me connaît très bien. D'accord. Avez-vous appris quelque chose maintenant ? Est-ce que ça vous a fermi ? Vous avez entendu ces esprits dire, les citoyens ne se marient pas. Alors, il est le seul qui est marié. Le reste ne sont pas mariés. Ces choses peuvent être en train de se passer dans votre famille. Et personne ne se marient. Et vous, vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a un patron de votre famille. Dites à votre voisin qu'il y a un patron de votre famille. Comme celui-ci. C'est lui le patron des cittolets. Nam Tandazo, vous pensez qu'elle peut parler de cette façon ? Non, ce n'est pas elle. Alors, vous pouvez voir comment l'esprit prend contrôle de quelqu'un. Et c'est celui qui la domine tous les jours. Elle est soumise à cet esprit. Même quand elle s'habille, elle s'habille influencée par cet esprit. Elle est chrétienne. Elle est un disciple. Mais cet esprit doit être chassé. Et à propos de vous, vous êtes chrétien avec tous les esprits en vous. Les esprits positifs et négatifs en vous. Mais comment pouvez-vous servir Dieu ? Regardez les désirs que vous avez pour Dieu. Très petit. Vous êtes allergique aux choses de Dieu. Et aux choses du monde, vous êtes libre. Cette sœur, elle n'est pas cittolet. Comment êtes-vous entré ici parce qu'elle n'est pas cittolet ? C'est à cause de m'suandile. C'est à cause de m'suandile. Lui, lui. Parce que les femmes ont m'suandile. Alors, vous ne voulez pas qu'ils soient mariés ? Qui est marié chez les cittolet ? D'accord. Vous voulez qu'ils divorcent ? Dans la famille de cittolet, les hommes sont destinés à rester célibataires. Et voilà. Regardez dans l'histoire de votre famille. Votre tante est célibataire. Elle a 82 ans. Elle n'a jamais été mariée. Regardez vos oncles. Ça, c'est une réalité. Quand le patron de la famille est là, vous aurez la même expérience. À moins que vous venez à Jésus. De vous-même, vous ne pouvez pas vaincre. Vous êtes tout petit. Et si ce n'était pas à cause de l'église, l'un d'eux devrait mourir. C'est tout. L'un d'eux doit mourir. S'il continue avec cette tribu des Soutou, l'un d'eux doit mourir. S'il ne divorce pas, l'un d'eux doit mourir. Alors, Mouzwandile, qu'est-ce que vous pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada